Coucou les scorpions j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de juin 2022 donc cette vidéo elle s'adresse aux scorpions en signe solaire ascendant et lunaire bien sûr n'hésitez pas à les voir vos autres signes toutes les guidances sont disponibles au moment où je publie votre vidéo donc les scorpions pour votre guidance on va commencer par les dominantes on va utiliser pour ça l'aider le dé dessine des des planètes ensuite on utilise l'oracle de l'énergie on va prendre une seule carte le hosho zen tarot pour voir l'énergie plutôt au niveau émotionnel ensuite on fera un taroscope avec le rider weight où là on verra la situation qui concerne justement les dominantes qu'on aura eu juste avant ensuite de l'aites sire tarot où on va faire chaque domaine et à la fin de la guidance je prendrai l'oracle illustré et je prendrai donc une carte par des camps pour les ascendants et pour les signes lunaires voilà les scorpions alors donc j'ai disposé ici les pierres que j'ai et qui sont bénéfiques pour votre signe les scorpions je vais vous les présenter je pense que ça peut être intéressant de savoir quels pierres et bon sont bonnes pour vous et puis vous avez ma boutique ici si vous souhaitez aller voir les vertus et les conseils d'utilisation vous avez juste à taper la pierre dans la barre de recherche à aller sous un produit puis vous verrez tout est expliqué 1 alors donc nous avons pour commencer la métiste c'est une bonne pierre pour vous les scorpions vous voyez elle est là sous plusieurs formes ensuite la cornaline également ici et ici en pierre brute et en en bracelet qui est très bonne pour vous aussi parce qu'elle travaille sur le chakra sacré donc ça va être tout ce que vous désirez ça va être la confiance en vous ça va être aussi pour la créativité on à la sodalite également qui est ici et ici donc qui va travailler sur le chakra de la gorge ensuite l'opale donc là j'ai une opale verte mais pour vous c'est toutes les opales peu importe la couleur en fait la couleur détermine l'endroit où elle va travailler et le chakra vert c'est le chakra du coeur et puis on termine avec la citrine la pierre de l'abondance voilà et la pierre de chance voilà les amis pour vous les pierres que j'ai et qui sont associés à votre signe ensuite donc je sais pas si vous avez visionné mais j'avais fait une vidéo avant première pour les pour pour juin pour le mois de juin et puis d'ailleurs vous aviez eu la médaille d'or donc les scorpions donc c'est magnifique en tout cas selon la vidéo vous étiez le meilleur signe parce que vraiment on avait des belles énergies parce qu'on avait avec l'oracle de l'énergie on avait eu le soleil donc je l'ai sorti plutôt dans ce jeu là et on avait eu la tour donc moi en fait avec ces deux énergies j'avais l'impression qu'il va y avoir des belles choses inattendues qui arrivent de façon soudaine mais super positive pour vous donc à voir la tour bien sûr ça peut être aussi quelque chose qui prend fin quelque chose qui se détruit mais en tout cas avec le soleil c'était hyper positif sinon ça peut être tout simplement quelque chose qui vous tombe dessus un bonheur un accomplissement un succès bon voilà allez on va voir si ça nous confirme avec la guidance c'est parti les amis on y va avec les dés scorpions et ben voilà je savais qu'il allait sortir le soleil regardez il est là et là j'ai le signe de la balance alors pour certains effectivement peut-être que ce signe là va compter pour vous durant ce mois de juin sinon la balance c'est la justice et avec le soleil j'ai l'impression que pour vous c'est comme s'il ya des récompenses justice divine il ya quelque chose de bien qui arrive qui va vous tomber dessus pour certains on a peut-être une affaire juridique ou légale que vous attendez depuis longtemps qui semble bloquer qui va arriver dans tous les cas avec le soleil attendez vous clairement à des bénédictions à une stabilité à des engagements à des à des des choses qui se règle aussi légal ou juridique tout simplement justice divine boum voilà on vous apporte un bonheur quelque chose de super bon ben voilà voyez les amis ça vient nous confirmer déjà c'est super allez on passe à l'oracle de l'énergie scorpion alors on a la carte communauté les amis et la communauté ça va parler de attendez hop je mets bien ma chaise ça va parler là de relationnel communauté et en fait j'ai l'impression que scorpion pendant ce mois de juin déjà vous allez être extrêmement bien entouré et en plus allez être entouré de personnes avec qui vous avez des liens des affinités peut-être même aussi des liens d'âme ça c'est possible quelqu'un avec qui vous partager les mêmes idées quelqu'un des des personnes qui qui quelqu'un avec qui non oui des personnes avec qui vous partager les mêmes idées des personnes qui vous comprennent aussi c'est un peu ce qu'on voit on a une association avec plusieurs personnes avec une ou plusieurs personnes mais dans tous les cas moi je vois là un lien un lien d'âme donc ça c'est super on peut avoir des partenariats d'affaires aussi en ça c'est sinon ça peut avoir quelque chose de communautaire un réseau la famille les amis bon voilà hyper positif alors on va voir au niveau émotionnel scorpion et on peut même parler là du sentimental envoyé on peut même parler du sentimental un lien d'âme quelque chose qui se stabilise ou quelqu'un qui vous tombe dessus parce qu'on a quand même la tour et le soleil ici et là vous dites ah d'accord c'est l'âme sœur quoi vous voyez alors ici regardez incroyable la carte 19 c'est le soleil c'est le soleil donc le soleil clairement on l'a trois fois les amis donc ce mois de juin ça vient encore nous confirmer qu'il va être juste magnifique pour vous donc profitez le soleil encore une fois bénédiction succès bonheur accomplissement amour tout ce qu'on veut ici en dos de dégue j'ai la carte de la confiance donc voyez vous allez il ya de la confiance en fait il ya une énergie extrêmement apaisante dans tout ça mais c'est pas que vous n'êtes pas celle là c'est en lien avec une ou voir plusieurs personnes après on va voir toute manière avec le rider white la situation parce que c'est peut-être un nouvel amour vous voyez c'est peut-être un nouvel amour c'est peut-être je sais pas une grossesse peu importe on va voir mais le soleil avec communauté alors là ça c'est clair et net c'est que vous allez être extrêmement bien entouré et ça c'est super vous allez être heureux au niveau relationnel ou sentimentale magnifique allez on va voir tout de suite la situation parce que c'est hyper intéressant on est en quand même trois fois le soleil ça vient vraiment garder on a le 6 de coupe 6 de coupe ça peut être un enfant d'accord pour certains scorpions qui souhaitent un enfant c'est possible que la grossesse arrive ce mois ci pour d'autres scorpions peut-être que là vous allez avoir à faire dans le bon sens bien sûr à quelqu'un qui qui provient d'une vie antérieure 1 le 6 de coupe 1 ou bien on peut avoir un passé qui remonte à la surface à voir allez c'est parti on y va on va poser les cartes on va aller regarder la situation alors scorpion la situation elle est là à affronter à surmonter après on prendra un autre tarot on verra chaque domaine les événements possibles ce mois ci le conseil du tarot et l'évolution allez on regarde le dos de deck et on a la reine d'épée alors la reine d'épée vous voyez ça peut être une décision ça peut être un signe d'air verso j'aime au balance peut-être aussi pour certains scorpions vous voyez vous décidez de libérer un passé vous libérez de quelque chose ça c'est possible sinon ça peut être ce signe d'air avec qui c'était fini et peut-être que les liens se renforcent là en ce mois de juin d'accord ça dépend mais on va aller voir tout de suite la situation là allez la situation le pape c'est la foi c'est la confiance bon effectivement pour certains un scorpion on a peut-être un divorce là qui enfin s'achève d'accord peut-être aussi vous allez décider de divorcer ça c'est possible vous voyez ça dépend mais dans tous les cas il n'y a rien de mal parce qu'on a le soleil avec la justice là donc il n'y a rien de négatif si peut-être que pour certains voilà vous êtes en cours de divorce et puis ça fait longtemps que vous attendez ça fait des années et puis là vous en avez marre ça y est ça va enfin vous libérez parce que ça va tomber ça va s'arrêter la procédure va s'arrêter sinon pour d'autres on a une forme de foi soit une forme d'engagement effectivement peut-être pour certains vous pourrez pourquoi pas avoir une demande en mariage vous mariez peut-être quelque chose qui se réalise que vous avez espéré d'accord grâce à la foi peut-être aussi ici on peut avoir un engagement on va voir donc la situation on a quand même le pape donc il ya une forme aussi de sagesse après la situation est ce que ça concerne peut-être le signe du taureau ça c'est possible mais voilà vous adaptez parce que vous voyez j'ai plusieurs situations alors à affronter à surmonter ce mois-ci et bien la justice qui revient et qui est là donc à affronter à surmonter bon pour certains effectivement si vous voulez vous séparer ça va être un choix d'accord peut-être que pour d'autres il y a quelque chose que vous avez espéré la l'univers ça y est sonne le glas et là maintenant peut-être qu'il faudra affronter une décision que vous allez prendre que vous devez prendre d'accord oui ou non mais faudra prendre une décision juste et équitable et pour moi vous allez prendre la bonne décision mais dans tous les cas voilà la justice c'est ça c'est justice divine c'est comme si là ça y est il y a quelque chose qui se passe il y a quelque chose qui se termine où il y a quelque chose qui commence ou qui recommence et c'est le moment maintenant il faut affronter le fait de faire le bon choix aussi d'accord ou une décision juridique à voir événement possible ce mois-ci 10 dp bon vous voyez il y a quelque chose qui s'arrête pour certains scorpions effectivement peut-être une relation s'arrête mais là c'est pour votre plus grand bonheur un divorce prend fin c'est pour votre plus grand bonheur une procédure juridique qui date depuis très longtemps s'arrête c'est pour votre plus grand bonheur vous voyez l'attente d'une personne s'arrête c'est pour votre plus grand bonheur un célibat s'arrête c'est pour votre plus grand bonheur vous voyez bon voilà chacun adapte sur ce qu'il attend mais moi je vois vraiment quelque chose de juridique de légal aussi mais ça dépend alors conseil du tarot 10 de coupe c'est magnifique vous avez vraiment une belle guidance le conseil du tarot c'est soyez heureux soyez heureux maintenant que ça s'arrête d'accord maintenant qu'il y a quelque chose qui prend fin vous voyez la tour le soleil la tour maintenant que ça s'arrête maintenant vous pouvez vous reconstruire ça prend fin vous pouvez être heureux donc soyez heureux profitez à fond de la vie aussi les scorpions et l'évolution c'est incroyable on a quand même trois dix et on a le pape et la justice quoi et l'évolution vous allez déposer tous ces fardeaux j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de scorpions ça fait au moins dix ans qu'il y a quelque chose que vous attendez peut-être de vous séparer peut-être le retour d'une personne peut-être dix ans de célibat peut-être dix ans que vous attendiez d'avoir un enfant peut-être dix ans qu'un divorce voilà je sais pas mais regardez il y a trois dix quoi c'est c'est un mois super important pour vous en tout cas l'évolution là vous déposez tous les fardeaux et ça c'est juste magnifique d'accord donc il y a quelque chose qui s'arrête quelque chose qui prend fin soit que vous décidez soit une procédure et en même temps voilà c'est magnifique ce qu'on voit c'est incroyable ça ça c'est incroyable trois dix d'affilée là allez on va aller voir chaque domaine allez scorpion il y a deux bâtons on parle de stabilité là vous allez retrouver une stabilité et pour vous ça sera vraiment une victoire vous allez vous sentir bien libéré aussi peut-être libéré d'un engagement aussi ça c'est possible les scorpions alors libéré d'une procédure aussi pourquoi pas allez c'est parti le sentimental sentimentale sentimentale relationnel sentimentale on aura une deuxième vidéo qui va arriver professionnel projet financier scorpion la santé le bien-être alors la vigilance du moi le positif et on termine avec votre énergie en fin de mois voilà allez on va regarder ce qu'on a ici et bien on a la tour encore une fois c'est incroyable incroyable la tour le soleil ça ressort bon ben les scorpions attendez vous attendez vous à quelque chose qui s'arrête ou quelque chose qui commence clairement et ouais vous êtes fatigué en fait mais je pense que plutôt que c'est quelque chose qui s'arrête pour moi en scorpion quelque chose qui vous fatigue et qui s'arrête une procédure une relation une attente il y a quelque chose comme ça qui s'arrête mais en tout cas c'est super positif et si c'est et pour certains avec la justice c'est soit une procédure effectivement qui s'arrête et là vous allez pouvoir être complètement bien pour d'autres c'est peut-être un choix vous vous allez faire parce que là c'est trop en fait alors sentimental relationnel et oui bon sentimental relationnel le 8 de coupe on tourne le dos d'accord on tourne le dos pour aller bien pour aller mieux pour évoluer pour peut-être aller réaliser un rêve là les scorpions moi je vous sens tourner le dos à certaines émotions ou à une personne vous voyez et allez vous stabiliser ou allez vous engager vous voyez ça dépend parce que là les cartes elles sont pas tombées comme ça elles sont quand même tombées comme ça donc pour certains effectivement vous tournez le dos vous vous éloignez d'un engagement d'un mariage éventuellement ou d'un divorce qui a duré longtemps mais sinon et surtout pour certains si c'est un divorce qui tombe ça y est maintenant vous allez pouvoir vous libérer et avancer soit avec votre autre ou soit avec une nouvelle personne mais sinon dans tous les cas peu importe ce que vous laissez derrière vous ça peut être aussi que des émotions vous allez vers la stabilité vers le bonheur d'accord et pour certains qui sont actuellement actuellement pas vraiment en couple mais qui côtoient quelqu'un peut-être que là voilà en ce mois de juin vous allez beaucoup mieux et ça va avancer dans cette relation parce que vous laissez derrière vous un passé tout simplement un passé émotionnel ou un passé dans la matière allez professionnel projet voilà magnifique pour vous on a une victoire là peut-être par rapport à un projet effectivement s'il y a quelque chose de juridique ou autre ou au niveau professionnel là vous êtes là le roi de coupe donc vous vous êtes complètement serein au niveau professionnel projet et on a une victoire donc ça dépend est-ce que vous attendez une décision est-ce que vous voyez je ne sais pas mais dans tous les cas vous êtes en paix même aujourd'hui si vous attendez quelque chose pour le mois de juin vous savez que ça va arriver vous avez foi et confiance avec le roi de coupe on le voit même si de temps en temps on peut avoir des peurs vous arrivez facilement à les canaliser et là on a la victoire donc c'est magnifique on a aussi pour certains scorpions une forme de reconnaissance professionnelle financier alors ok d'accord bon financier on a quand même le diable bon alors par exemple admettons pour certaines parce que là j'ai un roi de denier alors est-ce que au niveau financier par exemple pour ceux qui sont en couple ou qui divorcent est-ce que vous êtes avec un signe de terre taureau vierge capricorne ou avec quelqu'un qui détient bon ben voilà le matériel et le financier ça c'est possible là on a quand même le diable donc attention j'ai l'impression que financièrement pour certains scorpions vous êtes un petit peu sous l'emprise de quelqu'un alors ça peut être d'un patron ça peut être aussi d'une personne avec qui vous êtes vous avez été vous êtes en train de divorcer je ne sais pas on a une forme d'emprise là au niveau financier donc on sent moi je vous sens un petit peu coincé pour ce mois de juin financièrement parlant d'accord à voir pourquoi mais je vous sens comme ça bloqué vous voyez on a quand même le chariot à l'envers pour ce mois de juin c'est quand même un petit peu bloqué peut-être que ça va se débloquer après par exemple on a la décision de la procédure et après bon ben ça va se débloquer vous savez ça prend un peu de temps à chaque fois donc je ne sais pas si je ne sais pas si c'est une procédure où vous êtes victime ou un divorce je ne sais pas mais en tout cas voilà l'argent ce ne sera pas encore pour juin ensuite santé bien-être alors santé bien-être moi je pense là vous voyez on a un roi de bâton et on a un 9 d'épée alors santé bien-être on a peut-être un signe de feu bélier lion sagittaire qui vous rend mal en ce mois de juin là on a quand même le 9 d'épée mais 9 d'épée c'est des inquiétudes alors peut-être que vous vous inquiétez par rapport à quelqu'un qui semble avoir de l'emprise sur vous ou vous avez peur ça y est que ça s'arrête la procédure s'arrête et que cette personne continue à avoir de l'emprise je ne sais pas vous voyez mais dans tous les cas là au niveau de la santé plutôt du bien-être on a quand même des inquiétudes les scorpions bon on a quand même quelques inquiétudes mais en même temps vous voyez on est au 9 donc après le 9 c'est le 10 et c'est la fin donc là je pense que ça fait quand même énormément de temps que vous êtes dans cet état d'inquiétude surtout par rapport à soit quelqu'un qui semble avoir un peu d'emprise sur vous ou soit un signe de feu mais là 9 c'est bientôt la fin d'accord c'est bientôt la fin des inquiétudes parce qu'il y a aussi la fin d'une procédure ça c'est possible vigilance poisson regardez j'ai encore ce signe de feu bélier lion sagittaire peut-être même bélier à voir mais vigilance scorpion c'est de ne pas coopérer avec cette personne là on est en vigilance donc ne vous réconciliez pas ne coopérez pas avec cette personne ne ne cherchez pas à communiquer à vous faire comprendre à comment je peux dire ça pas coopérer à trouver un compromis voilà vigilance c'est ça c'est on répare rien on demande rien à cette personne on cherche pas à trouver un compromis on travaille pas ensemble enfin voilà on lâche prise là je pense écoutez c'est ce que je vois en tout cas vous devriez vraiment lâcher prise avec cette personne et ne pas voilà vigilant peut-être attention c'est peut-être cette personne qui va vous approcher essayez aussi peut-être de se réconcilier ou autre vigilance on l'a en vigilance donc attention le positif et bien magnifique ça y est on a le soleil encore ça fait 4 fois incroyable 4 fois le soleil 2 fois la tour et bien là je vous dis que là ça va être un mois super important le positif c'est que ça y est vous vous libérez de ça d'une forme de blocage et d'emprise vous voyez sauf que là comme ça sera tout nouveau cette libération vous risquez d'avoir encore des inquiétudes d'être encore un petit peu faible face à cette personne mais vous vous libérez de cette emprise vous voyez on a le soleil ça y est maintenant on n'est plus dans le déni aussi on se sent plus coincé on se sent plus emprisonné et on se libère de ça et comme je vous l'ai dit soit c'est un choix juste et équitable soit c'est une procédure clairement regardez là j'ai le lion qui s'est retourné donc ça peut être aussi lion je ne sais pas fin du mois comment vous vous sentez fin du mois je pense que vous changez votre vision de voir les choses et vous vous libérez de ça de tous les tracas que vous allez avoir ce mois-ci parce que je vous ai dit le 9 après le 9 c'est le 10 c'est la fin et là c'est bien qu'on ait le pendu avec ce 5 d'épée c'est qu'en fait vous bloquez ça d'accord vous bloquez ça vous prenez des distances vous mettez de côté parce que vous n'avez plus envie de vous prendre la tête donc pour moi j'ai une très belle énergie mais là je vous dis comme il y a quelque chose qui va se passer peut-être un choix d'une fin ou quelque chose de juridique c'est peut-être tout ça peut-être que c'est mêlé aussi donc là c'est un mois de transition en même temps qui va être super positif pour vous avec un peu d'inquiétude quand même mais après ça vous permettra de vous libérer et d'avancer là cette tour je pense vraiment que c'est une forme de libération pour certains scorpions allez on y va avec les décans ascendants et lunaires et n'oubliez pas scorpions vous pouvez compter sur certaines personnes aussi c'est vraiment ce qu'on voit alors mince qu'est-ce que j'ai fait je vais recommencer il y a des gens la communauté on a des gens là qui peuvent vous comprendre aussi et en même temps peut-être aussi vous allez vous rapprocher d'autres personnes pour être bien mais en tout cas je vous sens bien quand même mais il y a un truc là qui se détruit qui prend fin donc les fins c'est un petit peu compliqué mais dans le fond on a quand même beaucoup de fois le soleil donc c'est vraiment un mal pour un bien j'ai l'impression et peut-être même pour certains un soulagement mais quand c'est fin quand c'est fini ça peut être un soulagement mais ça peut aussi inquiéter vous voyez premier, deuxième, troisième décan ascendant lunaire alors premier décan tes ailes n'attendent que toi pour se déployer à l'infini attendez écoute ta mélodie intérieure pour être alignée avec tes besoins libère-toi du regard des autres aie confiance en toi je m'affirme et j'ose créer ma vie sans m'embarrasser de ce que les autres attendent de moi deuxième décan la peur et le doute empêchent les rêves de s'exprimer pleinement stop calme ton égo en prenant le temps de méditer le mode automatique les habitudes la routine tout cela rassure ton mental qui a besoin de sécurité mais qu'en est-il de tes rêves j'autorise mes rêves à émerger en calmant mon égo troisième décan tes vieilles blessures sont profondes et te font encore mal aujourd'hui elles font partie de toi c'est normal envoie l'heure de l'amour et accepte qu'elles t'aident à devenir qui tu es prends conscience de ce qu'elles t'ont déjà appris pour renaître plus fort vers une évolution positive j'accède à mon moi profond en accueillant ma partie blessée les ascendants tu portes en toi la graine de ta pleine puissance prends le temps de te connecter à ta sagesse à ta créativité à ton enfant intérieur tout est déjà en toi aie confiance j'apprivoise et cultive le trésor qui dort en moi pour faire naître ma lumière et on termine avec les scorpions en signe lunaire n'attends pas de te sentir prêt à 100% pour passer à l'action le changement est inconfortable en soi agis en confiance malgré l'insécurité reste focus maintiens ton énergie continue malgré le doute tu attireras ce dont tu as besoin au chemin et au bon moment en mantra je passe à l'action dès maintenant et me laisse guider vers ma réussite à venir voilà les amis j'espère que cette guidance vous aura parlé merci pour votre écoute à très bientôt les scorpions et passez un bon mois de juin bye merci pour votre écoute merci pour votre écoute